Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité, très facilement et très rapidement, sans rien faire. Alors c'est un glitch after patch qu'on a trouvé avec moi, mon poteau et mon poteau Johnny plus mon poteau Valentine, donc je fais une grosse dédicace à mes deux poteaux, Valentine et Johnny34, franchement vous êtes les boss. Et là, je vais vous présenter le glitch. Alors pour réaliser le glitch, il faudra aller en mode créatif, ensuite vous allez devoir aller près de ces deux failles-là, ne vous trompez pas, sélectionnez bien ces deux failles-là. Ensuite vous allez sur le pas de gauche, utiliser le code que je vais vous dire, donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite vous acceptez et vous validez, parfait. Ensuite sur le pas de droite, vous allez rentrer le code de l'île 0, 3, 0, 6, excusez-moi, 33, 50, 10, 25 et 49. De toute façon, les deux codes seront en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors ensuite, vous allez rentrer dans l'île de gauche, donc l'île God Mode. Quand vous êtes dans l'île God Mode, il va falloir attendre que le jeu se lance, enfin que la partie se lance. Quand la partie est lancée, vous allez prendre des accélérateurs qui sont juste ici, voilà, vous en prenez un stack. Ensuite vous allez prendre du métal, vous prenez un stack. Et ensuite vous prenez un poisson faille, vous prenez un stack. Ensuite quand vous avez pris tout ça, vous allez prendre la faille God Mode. Et là ça va vous renvoyer dans le menu créatif, donc dans l'accueil du mode créatif. Donc là vous attendez la réapparition. Quand vous êtes dans le mode créatif, vous allez appuyer deux fois sur X pour voler, voilà, comme ceci. Ensuite vous voyez la faille que vous avez rentré le code en deuxième lieu. Là vous allez tout simplement passer au-dessus du portail et continuer tout droit. À un moment vous allez tomber sur un mur orange, il va falloir monter tout en haut en maintenant X. Et là vous passez au-dessus du mur orange. Là vous pouvez le voir sur la mini carte, je suis en train d'avancer. Donc ça a bien fonctionné, j'ai bien passé au-dessus du mur orange. Donc là je vais tout simplement continuer tout droit en essayant, en attendant de trouver, de voir l'île apparaître devant moi. Donc essayez de vous prendre des points de repère si vous voulez avec les montagnes aux horizons. Mais de toute façon vous avez juste à avancer tout droit, comme je le fais. Donc ensuite vous allez rejoindre l'île centrale. Donc vous rejoignez le centre de l'île. Ensuite vous vous placez ici sur la map. Et là vous allez placer un ping plus ou moins par ici. Ensuite ce que vous faites c'est que vous allez utiliser votre faille. Votre poisson faille, excusez-moi. Donc vous l'utilisez. Ensuite vous vous resautez, enfin vous vous replongez sur votre ping. Attention à ne pas réutiliser la même faille. Parce que ça peut vous refaire envoyer en l'air. Voilà quand vous avez utilisé votre faille. Vous allez construire un mur comme ceci. Et vous allez monter tout simplement comme ça. Donc vous volez bien sûr. Vous volez et vous maintenez votre touche pour construire. Et vous allez construire jusqu'à temps que votre ping vous affiche 230 mètres. Voilà c'est bien. Mais là en fait vous allez descendre un peu. Il faut aller à 220 mètres. Au-dessus de vos pings. Au-dessus exactement de votre ping. Voire même 218 mètres. Donc voilà. Non c'est vraiment 220 mètres. Il faut vraiment hop. Vous descendez à 220 mètres. Et là vous mettez votre sol. Boum. Vous mettez un sol. Voilà là je suis à 220 mètres. Donc regardez. 218 mètres. Voilà c'est 218 mètres. Mais voilà vous montez à 220 mètres. Et vous mettez un sol juste en dessous de vous. Très important. Il faut respecter la hauteur. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ensuite ce que vous faites. C'est que vous allez créer un mur ici. Un mur ici. Un mur là. Un mur là. Vous allez créer une box en fait. Tout simplement. Vous créez un mur ici. Un mur ici. Là vous allez créer une petite porte. Voilà. Comme ceci. Vous allez créer un plafond. Avec L2. Vous créez un plafond. Et là vous modifiez le plafond. Et vous sélectionnez un carré. Comme ceci. Donc voilà. Là vous êtes dans une box avec un plafond. Là maintenant vous allez appuyer sur carré. Pour mettre votre pad en face de vous. Voilà. Parfait. Et là tout simplement ce que vous allez faire. C'est appuyer sur options. Ensuite aller dans menu. Réapparaître. Appuyer sur triangle pour réapparaître. Et là vous allez attendre de réapparaître. Quand vous êtes réapparu. Vous appuyez sur options. Vous allez dans menu. Et vous allez. Ah bah non. Il n'y a même pas besoin de lancer le jeu. En fait ça se lance tout seul. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer sur options. Donc quand vous êtes réapparu. Vous allez rentrer. Par là où je passe. Vous continuez tout droit. Ensuite quand vous êtes ici. Vous allez devoir rejoindre. La box que vous avez créé tout en haut. Alors pour rejoindre la box. Tout simplement. Vous allez construire. Tout droit. Voilà. Comme ceci. Alors ne construisez pas trop. Trop longtemps tout droit. Parce qu'il y a des limites dans la map. Et si vous atteignez les limites. Vous allez mourir. Et réapparaître. Et il y a un risque. Que ça casse la construction que vous avez fait. Et que vous devez recommencer tout le glitch. Donc n'hésitez pas à mettre un sol comme ceci. Et ensuite repartir dans l'autre sens. Vous faites des zigzags comme ça. Et vous montez tranquillement. Faites attention de ne surtout pas tomber dans l'eau. Parce que ça risque aussi de vous tuer. Et vous devrez tout refaire si la construction se détruit. Parce que là la construction elle est restée. Mais si vous mourrez. Normalement ça détruit toutes les constructions que vous avez construites sur la map. Donc faites attention à ça. Donc là regardez. Je vais me retourner. Voilà. Tout simplement. Et je vais continuer à monter. Au maximum. Pour rejoindre ma box. Qui est juste en haut. Donc voilà. Ne vous prenez pas la tête. Ne prenez pas de risque à faire des trucs de fou. Et devoir tout recommencer. Après si vous êtes un PGM. Allez vous montez avec le grappin si vous voulez. Au KLM. Donc là quand vous êtes à côté de la porte. Vous vous mettez un sol devant. Vous rentrez. Dans la box. Vous fermez même la box si vous voulez. Et là tout simplement. Ce que vous allez faire. C'est avancer. Et vous allez gagner des XP en illimité. Alors regardez. Moi je gagne. Là j'ai gagné 100 XP par seconde. Enfin voilà. Je gagne 50-100 XP par seconde. Mais. Mais c'est complètement aléatoire. Vous. Vous allez peut-être gagner. Genre 100 XP. 200 XP par seconde. 1000 XP. 10 000 XP par seconde. C'est complètement aléatoire. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'XP. Il y a d'autres personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'XP. Voilà. Ça dépend. Si vous avez de la chance. Vous allez gagner beaucoup d'XP. Si vous n'avez pas de chance. Vous n'allez pas gagner beaucoup d'XP. Alors je tiens à préciser que dans ce glitch. Il y a un truc qui est trop génial. C'est que les XP vont commencer à augmenter au fur et à mesure du temps. Que vous allez le faire. Il faut savoir qu'avec ce compte là. Je crois que j'étais à 10 XP par seconde. Et pour mettre en place tout le glitch en fait. Qu'on a travaillé avec Johnny et Valanchoin. Quand on a fini de trouver l'after patch. Je gagnais du 35 XP par seconde. Et là je suis presque monté à 40-50 XP. Enfin à chaque saut en fait. A chaque saut. Parce qu'en fait c'est une petite limite. Et à chaque fois qu'on saute. On gagne beaucoup d'XP. Un certain nombre d'XP. Et en fait l'XP va augmenter au fur et à mesure du temps. Parce que vous pouvez le voir qu'il est marqué en haut à droite. Il est marqué XP bonus. Play for 25 minutes. Et vous aurez encore plus d'XP bonus. Donc là. Ce n'est pas toutes les 25 minutes que vous allez gagner des XP. Enfin je ne pense pas. Je pense que vous pouvez gagner des XP bonus toutes les 5 à 10 minutes. Juste en dessous il est marqué. Minutes rank 2, 3 sur 10 000. Donc ça fait 10 000 minutes. Voilà. Et juste en dessous c'est max 8 XP reward. Donc ça je suis riche max 8 XP reward. Ça je ne sais pas trop c'est quoi. Mais en tous les cas. Plus vous allez passer du temps dans cette map. Plus vous allez gagner d'XP. En plus de ça regardez. La map dure 4 heures. Donc voilà. C'est un mode créatif qui dure 4 heures. Donc ça veut dire que là maintenant je peux aller dormir. Je peux aller travailler. Je peux aller faire tout ce que je veux. L'XP va continuer à monter en illimité. Donc voilà. C'est un truc de fou. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi. Si vous ne gagnez plus d'XP. C'est possible que vous avez atteint le plafond d'XP en mode créatif. Parce qu'en fait Fortnite a mis un plafond en mode créatif. Pour justement avoir le temps de corriger les glitchs. C'est temporaire le plafond. Mais voilà. Normalement on peut gagner plus ou moins 4 niveaux par jour. Après il y a des gens qui gagnent beaucoup plus de niveaux par jour. Moi j'ai une pote qui a gagné 200 XP. 200 niveaux. Ouais 200 niveaux en 2 heures. Donc elle n'a pas été plafonnée. En un seul glitch elle a monté 200 niveaux au KLM. Elle a débloqué tout ce qu'elle pouvait débloquer sur Fortnite. Donc voilà. C'est complètement aléatoire. Peut-être que vous n'aurez pas de plafond. Peut-être que d'autres joueurs auront du plafond. Auront des plafonds. Donc voilà. Si vous voulez plus d'informations aussi à propos de l'XP. J'ai mis un commentaire en description. Un commentaire épinglé. D'un commentaire d'un américain. Qui est un créateur de map. Qui explique un peu le fonctionnement d'XP. Pour le mode créatif. Alors je ne sais pas trop si c'est vraiment vrai ce qu'il dit. Si on peut se fier à 100%. Dans tous les cas son histoire tient un peu la route. Donc voilà. Je vous mettrai le message en description. Un commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager. Et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soipulmec. Et ciao. Peace. psycho. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Socome up! Woah... Sous-titrage ST' 501